Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à notre quatrième séminaire de l'Université Citoyenne. Parce que toujours dans l'axe institutions et vies politiques, nous recevons aujourd'hui un grand calibre dans la presse marocaine, un grand journaliste et comme d'habitude, nous vous enverrons le lien pour marquer votre présence juste avant le débat. Donc, restez connectés et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On se fera un grand plaisir d'y répondre. Alors, M. Abdelha Cholabi fait ses débuts dans la presse écrite, puis repart en France travailler au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tout en continuant ses activités journalistiques et en préparant une thèse sous la direction de Gilles Keppel sur l'islamisme dans son pays. En 2013, il devient le directeur de la rédaction du mensuel historique francophone et arabophone Zemmène. Et en 2014, il assure également la direction à la fois de la publication et de la rédaction de l'hebdomadaire généraliste francophone tel quel. À partir de 2016, il anime Confidence de presse sur Dezem, une émission en français et en arabe sur l'actualité marocaine. Voilà. En décembre 2019, Abdelha Cholabi est désigné responsable du pôle communication de la commission spéciale sur le modèle de développement. Et aujourd'hui, nous le recevons sous la casquette de journalistes et chroniqueurs pour nous parler du rôle des médias dans la sensibilisation en temps de pandémie. Donc, sans plus tarder et pour essayer de rattraper le petit retard qu'on a eu, je donne la parole tout de suite à M. Cholabi. M. Cholabi, la parole est à vous et merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très ravi, très, très content d'être aujourd'hui avec vous. Je sais, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont connectés partout, enfin le Maroc, d'autres pays, aussi des gens qui sont au Canada. Je ne sais pas s'il est tôt ou tard pour eux en ce moment. Mais en tout cas, je les remercie énormément pour leur présence et je vous remercie tous. Mon intervention aujourd'hui, c'est une intervention, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme a été aimablement présenté, beaucoup plus en qualité de journaliste, de chroniqueur et notamment d'un observateur de la vie politique et aussi des médias au Maroc. Alors, le sujet est encore un sujet qui est d'actualité, un sujet encore où on n'a pas suffisamment de recul par rapport à cette question-là, l'impact du Covid sur les médias au Maroc et aussi sur la couverture médiatique. Donc, c'est beaucoup plus des observations qui sont sur le terrain à partir de quelques expériences personnelles, à partir aussi de ce que l'on pourrait observer tous sur la vie des médias au Maroc. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'essaierai de partager avec vous pendant 30 minutes, 45 minutes, mais aussi pour passer un tout petit peu aussi à réponse à vos questions et au débat. Alors, sur le Covid et le traitement du Covid par les médias au Maroc, on observe qu'il y a un paradoxe. Un paradoxe qui est entre le Covid, entre cette épidémie et les médias au Maroc. D'abord, le paradoxe, c'est qu'il existe un engouement, ça vous le savez tous. Il existe un engouement pour l'information pendant toute cette période, pendant l'année et surtout pour les premiers mois. On se rappelle tous au début de la pandémie, pendant le mois de mars et le mois d'avril. Tout le monde cherchait de l'information, tout le monde cherchait du sens, tout le monde cherchait d'abord à comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie, qu'est-ce que c'est que c'est le virus, d'où il vient, est-ce que ce n'est pas une machination, est-ce qu'il n'y a pas un complot derrière, comment ça se transmet, on se rappelle tous de nos phobies, de cette folie qui s'est emparée de nous parfois, même pour aller faire des cours, c'est comme d'aller sur un champ de mine. Et donc, on avait besoin d'informations. Donc, il y a un engouement qui était juste incroyable pour l'information jusqu'à maintenant, ça continue encore, pour se documenter, pour comprendre qu'est-ce que c'est que le Covid et qu'est-ce que c'est que cette maladie, ses moyens de transmission, etc., etc., et aussi sur les chiffres, ce fameux rendez-vous qu'on avait tous les soirs et qu'on a mis jusqu'à maintenant à 18h pour connaître les chiffres de l'évolution du Covid. Donc, il y avait un trop-plein d'informations concernant le Covid. Donc, ça, c'est la première partie des paradoxes, c'est-à-dire un engouement pour l'information. Mais en même temps, le paradoxe réside que face à cet engouement-là, il y a une fragilisation des supports de l'information. C'est-à-dire, on est trop informé, mais en même temps, en fragilisant énormément, et notamment le modèle économique des supports d'information. Je vais revenir sur cette question plus tard, mais en tout cas, voilà le paradoxe des médias et des Covid au Maroc. C'est trop d'informations, une demande qui est extraordinaire d'informations, mais en même temps, une fragilisation progressive des supports et des moyens d'information. Alors, pour la première partie, l'engouement, on l'a vu énormément. C'est-à-dire que les gens qui sont, par exemple, dans les médias, ils ont vu, par exemple, leur audience littéralement exploser. Et à tous les niveaux. Bien sûr, à part la presse écrite qui constitue, quand je dis la presse écrite, c'est-à-dire la presse papier, qui constitue un modèle et une catégorie bien à part. Mais quand on regarde, par exemple, le digital, il y avait une explosion de la fréquentation des sites. Tout le monde allait sur les sites électroniques pour pouvoir avoir de l'information. Pour le cas, que je pense que connaître un peu le mieux, c'est le cas, par exemple, des mails audiovisuels, des chaînes audiovisuelles, il y avait des pics, des records même qui ont été atteints par la télé pendant cette période-là. D'abord, on dirait que c'est tout à fait normal parce que les gens, ils étaient chez eux, donc ils regardaient beaucoup plus la télévision. Mais plus que ça, c'est-à-dire qu'il y avait une demande, une demande d'information, une demande d'éclaircissement, d'explication de la part des médias. Enfin, regardons quelques chiffres, par exemple, 2M qui reste la chaîne la plus regardée au Maroc, la durée d'écoute, c'est-à-dire combien d'heures les Marocains passaient devant 2M, est passée à 6 heures pendant le mois de mars et le mois d'avril. C'est-à-dire que les Marocains regardaient, enfin, en moyenne, bien sûr, je dis en moyenne, je les regardais entre 6 heures et 7 heures, 2M, par jour. Alors que la moyenne au Maroc est de 3h30. N'oublions pas que, contrairement à ce que l'on pense, les Marocains, ils consomment énormément de télévision. Ils regardent énormément de télévision, contrairement à une idée qui a répondu, de dire que voilà, que les Marocains ne regardent pas la télévision, ils ne sont pas, dès que voilà, qu'ils sont, qu'ils sont branchés sur d'autres camions. Il y a, notamment dans certaines catégories de société, notamment dans certaines catégories aussi générationnelles, il y a une consommation qui est énorme de la télévision. Donc, la moyenne pendant cette période, ça a été entre 6 et 7 heures d'audience. Un autre indicateur, c'est aussi l'audience. Je vous rappelle, par exemple, ça c'est un exemple que vous connaissez très, très bien. C'est l'exemple de ces salas d'El-Romaril Rahmou, qui était un phénomène, rendez-vous avec le Corona, c'est quelque chose qui a été installé rapidement par 2M. Et les questions sur Corona, c'est devenu, c'est devenu un rendez-vous qui est quotidien pour les Marocains. Il y avait une moyenne de 7 millions de personnes qui regardaient tous les jours cette émission qui est animée, qui était animée par Salah Al-Romaril Rahmou. Il y avait même un record historique de 2M, je pense que ça a atteint 12 millions de téléspectateurs qui ont regardé une émission, parce que voilà, c'était lié aussi à la rentrée scolaire et comment les Marocains allaient faire pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, l'audience a atteint des scores qui étaient exceptionnels, extraordinaires. La SNRT aussi, la même chose, c'est-à-dire Oula a aussi doublé ses audiences. Donc, tous ces chiffres-là pour vous dire, voilà, à quel point les médias ont été boostés énormément par le Covid. On cherchait sur les médias, on cherchait bien sûr les moyens de prévention, on cherchait à comprendre comment on transmettait l'épidémie. On cherchait aussi un phénomène aussi, ça c'est qui est lié de plus en plus au digital, c'est-à-dire les fake news. On cherchait de l'information auprès des médias qui sont traditionnels et installés, parce que pendant longtemps, on avait cette image que les médias au Maroc manquaient un peu de crédibilité. Enfin, ça c'est une perception, c'est une représentation que l'on a de la société, des médias au Maroc. On pensait que voilà, les médias manquaient de crédibilité, manquaient de sources, et que les médias étaient alliés, bien sûr, sur un certain discours, et que les médias répétaient la même chose. Donc voilà, ça, les médias ont regagné en crédibilité pendant cette période, et c'est devenu une source d'information pour dire ce qui est vrai, ce qui est faux, et pour combattre les fake news. Alors, l'autre côté du paradoxe, l'autre côté du paradoxe, c'est la fragilisation des médias. Alors, comme vous le savez, les médias au Maroc, quand je dis les médias au Maroc, c'est-à-dire la presse écrite, la presse digitale, la radio, l'audiovisuel, c'est-à-dire les chaînes télévisées, s'appuient énormément, et en grande partie dans leur modèle économique, sur les recettes publicitaires. Par exemple, je donne un exemple, par exemple, de la presse écrite, la presse écrite, elle est basée essentiellement, essentiellement sur, bien sûr, sur les subventions de l'État, mais en grande partie, elle est basée sur les recettes publicitaires. Les chaînes télévisées aussi, ou pas au Maroc, s'appuient énormément dans leur modèle économique, elles se fondent énormément sur l'audiovisuel. Par exemple, le modèle de 2M, l'un des modèles les plus connus. 2M est une chaîne qui est publique, son statut est une chaîne publique, normalement qui devrait vivre grâce aux subventions de l'État, mais quasiment 80% de ses recettes proviennent des recettes publicitaires. 2M est l'un des plus grands capteurs, et sinon le plus grand capteur de la publicité au Maroc. Donc, ce qui s'est passé pendant cette période, et ça, vous le savez très bien, dans une entreprise, quand on commence à couper en cas de crise, quand on commence à couper dans les budgets, on commence à couper d'abord sur les budgets de publicité. Et ce qui s'est passé au Maroc, c'est qu'il y avait un effondrement des investissements publicitaires. Il y avait une chute de, pendant les trois premiers mois de COVID, il y avait une chute de 30% des investissements publicitaires. C'est-à-dire, il y a un tiers quasiment des investissements publicitaires qui ont disparu du marché. Et donc, bien sûr, les plus grands perdants, ceux qui ont pâti de cette crise, de la publicité au Maroc, c'était évidemment les médias marocains, et notamment, notamment, notamment la presse écrite. Alors, c'est un chiffre qui est vraiment, qui explique l'accélération de la fragilisation de la presse écrite. C'est un chiffre que, c'est au début, justement, de cette crise, la presse écrite, c'est-à-dire la presse papier, c'est-à-dire le Sahaf al-Walakia, elle a perdu quasiment 70% de ses recettes publicitaires. Vous imaginez, dans une entreprise qui sont déjà fragilisées, le modèle économique est extrêmement fragile et bancal, la perte de 70% des recettes publicitaires, vous imaginez l'impact sur une entreprise qui est l'entreprise de la presse écrite. Pour les radios, aussi, il y avait moins 3, moins 38% de recettes publicitaires en moins pour les radios. Parce que, voilà, ça pourrait s'expliquer de manière aisée. Les Marocains, ils écoutent énormément de la radio dans leurs voitures, puisqu'il y a un confinement, puisqu'il y a une circulation de moins en moins des voitures. Donc, les Marocains, enfin, les annonceurs, ont décidé de couper dans les publicités qui sont destinées à la radio. Alors, ça, c'est un problème. Quels sont les enseignements et quelles sont quelques conséquences de cette crise ? Enfin, ce sont des perceptions, ce sont des idées. Quelques réflexions que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, il y a la question de la presse écrite. Comme vous le savez, la presse écrite au Maroc, Sahafa al-Waraqia, c'est-à-dire, voilà, les quotidiens, les magazines, étaient déjà dans des situations qui étaient très, très graves. Et leur modèle économique était un modèle qui était extrêmement déficitaire. Il n'y a pas beaucoup de magazines, de journaux qui font de l'argent au Maroc. Et voilà, on le savait très bien et vous le savez très, très bien aussi, c'est que depuis des années, on assiste à une disparition de plus en plus, accentuée, une disparition de certains titres. Certains titres ont cessé de paraître. Vous regardez, par exemple, les magazines. Je vais vous montrer quelques exemples que vous connaissez. Par exemple, pour les magazines en arabe, on n'a quasiment plus de magazines en langue arabe. À l'exception de Zamen, de l'Arabia, mais c'est un autre modèle économique. C'est autre chose. Mais on n'a plus, par exemple, des magazines généralistes qui existaient il y a longtemps. Ils ont complètement disparu. Par exemple, Nishan, ça fait très longtemps que Nishan a disparu. Mais d'autres magazines, par exemple, un, par exemple, Maribliam, etc. ont disparu depuis très longtemps. Pour la presse écrite, évidemment, c'est aussi la même chose pour les quotidiens. Les quotidiens, ils avaient des problèmes depuis longtemps. Et cette crise-là du Covid est un coup de grâce pour la presse écrite. Alors, je voudrais tenir un discours qui n'engage que moi-même. C'est qu'on est devant une disparition progressive de la presse écrite et qu'à un moment, il faudrait faire le deuil et qu'il faudrait assumer la disparition de la presse écrite et de la presse par pied au Maroc. C'est-à-dire que dans quelques années, on n'aura plus de quotidien qu'on irait chercher le matin à lire dans un café ou à lire chez soi. C'est un phénomène, je pense, qui va appartenir au temps passé et à des générations, enfin, à ma génération, en tout cas, et à des générations antérieures. Ça, il faut assumer la disparition de cette presse écrite et assumer sa transition vers le digital. Parce que ce que s'est passé actuellement avec le Covid, c'est que vraiment, c'est un coup de grâce. Vous pouvez le remarquer par vous. Si vous allez, par exemple, dans des kiosques actuellement, il y a énormément de quotidiens et d'hebdomadaires qui ne sortent plus. Ils distribuent leurs exemplaires gratuitement sur Internet et avec format PDF. Donc, il n'y a pas de vente. donc, moins de vente dans les kiosques, moins de recettes publicitaires. Donc, vous imaginez à quoi doit ressembler la solidité financière d'une entreprise qui est amputée de ses, excusez-moi, de ses deux jambes, c'est-à-dire les recettes publicitaires et les ventes par unité et les ventes par exemplaire. Donc, on est devant la disparition quasiment de fait de la presse écrite et c'est un phénomène qui va s'accélérer et en plus, ça a été aussi amplifié par l'épidémie, c'est-à-dire qu'on a peur de toucher du papier, on a peur d'aller, par exemple, dans ces kiosques et fréquenter des gens, on a peur, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de psychose qui s'est installé dans mon tête et qui rend de plus en plus difficile le retour de la presse écrite à sa situation antérieure. Sachant déjà, sachant déjà que le Maroc est un pays où la presse écrite ne se portait pas très très bien depuis très très longtemps. À titre d'exemple, vous prenez tous les titres réunis de la presse écrite au Maroc, on est dans les 200 000 exemplaires par jour. Vous prenez des titres en Égypte, le tirage peut atteindre parfois 2 millions jusqu'à 3 millions d'exemplaires, c'est-à-dire que toute la presse marocaine réunie vend moins qu'un seul titre, 10 fois moins qu'un seul titre en Égypte par exemple ou en Algérie par exemple. Donc, parmi les effets du Covid, parmi les effets de l'épidémie actuelle, il y a ce phénomène de la disparition de la presse écrite. Deuxième élément, c'est l'apparition de nouveaux acteurs au sein des médias. Qu'est-ce que j'entends par les nouveaux acteurs et les nouvelles figures des médias ? Les médias, vous savez, c'est informer quelqu'un, lui expliquer, donner un sens à ce qui se passe, transmettre une vision du monde, etc. Et là, actuellement, on est en train d'assister à un nouveau phénomène, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont en train d'apparaître. Ce sont les influenceurs, pas dans le sens des influenceurs, voilà, qui vont se prendre en photo dans des hôtels ou dans les nouveaux restaurants, etc. Je ne suis pas en train de parler de ça, mais je suis en train de parler plutôt des créateurs de contenu qui ont une capacité à atteindre un grand public et qui ont une capacité à vulgariser, à expliquer beaucoup de choses au public. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre la place et qui est en train de supplanter même les médias traditionnels. Vous connaissez des exemples, sans doute de ce type de nouveaux créateurs de contenu et de nouveaux acteurs dans les médias. Souhinga, par exemple, Mustafa Souhinga, c'est un phénomène. Quand on regardait, par exemple, quelque chose qui a irrité et qui a, qui peut provoquer la colère des journalistes, je les comprends très, très bien, mais c'est une réalité. C'est un monde qui est en train de naître, c'est un monde qui est en train d'être déclore. C'est, par exemple, quand le ministère des Affaires étrangères avait, pas le ministre, mais un cadre du ministère des Affaires étrangères, un directeur, qui a fait un live avec Souhinga pour expliquer la situation des Marocains qui sont bloqués à l'étranger. C'est-à-dire, ils ne sont pas adressés à la presse traditionnelle, ils ne sont pas adressés à les médias traditionnels, mais ils sont adressés, ils sont passés via un canal qui est le canal de ce nouveau créateur de contenu. Et on voit les résultats, par exemple, en termes d'audience, ça peut atteindre 200 000, 300 000, 400 000 vues, et parfois même, ça peut atteindre 1 million vues. Vous prenez, par exemple, des gens comme Najib Mortari, par exemple, c'est aussi un phénomène, c'est-à-dire, comment expliquer des choses qui sont des choses scientifiques, des phénomènes, voilà, par scientifiques, par exemple, y compris, le COVID, la prévention, et qui sont expliquées dans des vidéos, qui sont très didactiques, qui sont accessibles et que tout le monde regarde. Donc, cette crise du COVID et cette digitalisation accrue de nos médias a fait apparaître de nouveaux acteurs et ces acteurs sont appelés à se professionnaliser davantage et à prendre de la place et c'est aux médias traditionnels de s'adapter. Ce ne sont pas eux qui vont s'adapter aux médias traditionnels, ce sont les médias traditionnels qui vont s'adapter en créant de nouveaux formats et en créant de nouveaux influenceurs eux-mêmes. Et on le voit, on le voit actuellement, c'est que certains médias traditionnels ont commencé à eux-mêmes à créer leurs propres influenceurs et à créer leurs propres relais dans le digital. Je vous cite quelques exemples. Vous prenez, par exemple, le groupe dont fait partie Med Radio et on voit, on voit, par exemple, quelqu'un comme Doua Ramdani, par exemple, qui est à la fois dans la jonction et entre plusieurs mondes, entre les médias traditionnels, la radio, la presse et aussi l'influence sur la sphère digitale. Donc, aussi, ce sont des stratégies qui sont très intéressantes qui sont mises en place en ce moment. Bien sûr, on est dans les balbutiements de ces modèles, mais c'est extrêmement intéressant à voir comment les médias traditionnels eux-mêmes vont vers ces nouveaux formats, ces nouvelles expressions qui sont digitales. Des chaînes, par exemple, comme Deuxième, essaie aussi de faire ça, en créant des formats qui sont adaptés au monde digital, mais on est encore très, très loin d'un écosystème complet, d'un écosystème qui permet justement d'avoir davantage de contenu digital qui soit de qualité. Un autre élément aussi qu'on pourrait relever pendant cette crise du COVID et sa relation aussi avec les médias, c'est le rôle des scientifiques. Vous savez, par exemple, les médecins, c'était vous savez, par exemple, les médecins, leur rôle, un rôle extrêmement secondaire dans les médias, on les voyait passer, par exemple, que dans les émissions de santé, qu'on diffuse le matin ou par exemple dans des émissions qui sont sur les radios et qui ont une faible diffusion et une faible écoute, mais pendant cette crise-là et pendant cette épidémie, c'est devenu un véritable phénomène, ce sont devenus de véritables stars et ça, c'est quelque chose qui est quand même incroyable. Je vous cite des exemples qui sont très, très simples, c'est par exemple le cas de Monsef Slaoui. J'ai animé une émission au mois d'avril ou de mai, je ne me rappelle plus de la date, mais j'ai animé une émission, c'était un record d'audience. Il y avait deux médecins, Monsef Slaoui et Mohamed Lioubi. Mohamed Lioubi, vous le connaissez, c'est le directeur des épidémies au ministère de la Santé, c'était lui qui présentait justement les chiffres et les résultats des épidémies, enfin, les résultats des cas du Covid et qui est devenu une star aussi, et ça a fait le meilleur score de l'émission. Il y avait 3,4 millions qui ont regardé l'émission avec deux scientifiques, ce qui est juste incroyable, c'est-à-dire que voilà, il y avait la figure des médecins qui sortent un tout petit peu de l'anonymat, qui sortent de certains formats qui ont été généralement réservés aux médecins, c'est-à-dire les émissions de santé, pour devenir de véritables stars, pour devenir ceux qui viennent en prime time, qui deviennent pendant les journaux télévisés, qui viennent pendant les émissions de débats, et les gens écoutaient énormément leurs paroles et qui sont devenus, comme je l'avais dit, de véritables phénomènes de société, qui sont devenus de véritables stars. Quelqu'un, par exemple, comme Shaki Delfthah, qui est un grand médecin, un grand professeur de médecine, qui est professeur d'épidémiologie à l'université de Hassan II, est devenu un client permanent dont les gens le télévisaient, dans les magazines, dans les magazines d'informations, etc., et a été sollicité, et vraiment, sa parole rassurait les gens. Donc, il y a une transformation qui est juste incroyable du rôle de médecins qui sont devenus des véritables stars médiatiques. Autre élément aussi qui est très, très important, ça vous connaissez très, très bien, c'est le phénomène des fake news. Les fake news, ce n'est pas quelque chose qui est récent, on soit d'accord, ce n'est pas quelque chose qui est venu avec le COVID, ce n'est pas quelque chose qui est venu avec le digital. Les fake news, ça a toujours existé dans les médias, et ça a toujours existé, c'est-à-dire mentir sur une information, répondre à une rumeur qui est fausse, travestir la réalité et la vérité, etc., etc. Ça, ça a toujours existé, on l'a vu plus faire en Maroc, sous des formats qui sont complètement différents. Dans le monde, il y a des formats différents, par exemple, l'un des premiers fake news connus, c'était dans les années 30 quand Orson Welles, que vous connaissez, qui est le réalisateur et acteur de Citizen Kane, de Macbeth, de nombreux films, et qui était aussi journaliste. Au début, il était journaliste, il était animateur de radio et il était animateur à la radio nationale américaine. Il avait créé un fake news, c'est-à-dire en direct, et il avait annoncé que l'Amérique a été envahie par des extraterrestres. Vous imaginez la tête des gens qui sont en train d'écouter la radio la plus sérieuse d'Amérique, c'est-à-dire la radio nationale américaine, et enfin, quelqu'un qui leur dit que l'Amérique est envahie par des extraterrestres, qui a créé un phénomène de panique. C'est-à-dire l'un des premiers fake news de l'histoire. Mais ce qui s'est passé actuellement, c'est qu'avec le digital et notamment avec certains supports qui sont, par exemple, WhatsApp, WhatsApp actuellement est le premier véhicule de fake news au Maroc et dans le monde, ça s'est accéléré et ça s'est amplifié. Il faut vous rappeler tous, évidemment, de ce qui s'est passé au début de l'épidémie, ce message qu'on a reçu quasiment tous. Oui, voilà, Jean, j'ai appris, un ami a appris d'une source bien placée que le Maroc sera fermé pendant deux mois ou trois mois, etc. Alors, c'était un fake news. Donc, c'est quelque chose, un phénomène qui a accompagné le traitement du Covid, mais la contrepartie de tout ça, de ces fake news, c'est que les Marocains se sont orientés vers des médias qu'on disait, des médias classiques, on disait des médias traditionnels, on disait que c'était des médias dont la crédibilité parfois était contestée parce que, voilà, parce que ça véhiculait un discours officiel et ce sont ces médias-là qui sont devenus la source et qui sont devenus les refuges des Marocains contre les fake news et contre les informations qui sont palacieuses, les informations qui sont fausses. La map est devenue une source d'informations pour beaucoup de Marocains. La preuve, par exemple, c'est la fameuse conférence de 18 heures organisée pour annoncer les cas. Les chaînes publiques et les radios sont devenus aussi une véritable source d'informations, des articles qui disent qu'elles sont d'oublier de la première ou de la deuxième ou de la mille antiique pour que la Dunk est d'ouvrir ou des fréquentaire ou des fréquentes. c'est qu'ils sient que la Dunk a dit qu'ils ont devenu de véritables sources d'informations. Il y a quelque chose aussi qui est apparu, mais d'une manière timide, et qu'il faudrait installer, qu'il faudrait renforcer de plus en plus, c'est les vérificateurs de fake news. Par exemple, vous connaissez quelques cas, quelques exemples, par exemple, en France, il y a les decodeurs qui est un système, une rubrique qui est installée par le monde et qui, voilà, par contre, il y a une information qui est fausse. Cette rubrique corrige immédiatement l'information en se basant sur des statistiques, en se basant sur des données. L'AFP aussi a mis son propre système, propre rubrique pour contrecarrer les fake news. Et au Maroc, on a commencé timidement à installer ça. La MAP, par exemple, a installé sa propre rubrique pour dire que, voilà, une information est vraie ou une fausse. Et c'est quelque chose qu'il faudrait renforcer davantage au Maroc. Au début, il y a quelques tentatives timides qui étaient assez intéressantes. Par exemple, la page Mathpartagish, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, il y a une page qui s'appelle Mathpartagish, qui était au début et qui a commencé avec une dizaine de milliers de followers, mais maintenant, je pense qu'ils sont à 100 000 followers. Et l'avantage, justement, de cette page, c'est qu'on tient une information qui sort dans le place. Imaginons, par exemple, le cas d'hier, par exemple, où certains d'entre vous ont entendu parler de la disparition, enfin, le décès, alors que c'était une information qui était complètement fausse. Donc, le rôle de ce genre de page, c'est de dire, voilà, de prouver, soit de contacter la famille ou soit de dire, voilà, de contrecarrer ce genre d'informations qui sont fausses. Je finirai cette intervention pour pouvoir passer justement à la discussion. Je finirai par ma propre expérience personnelle pendant cette période. Par exemple, dans l'animation de l'émission Confidence de presse. Cette occasion, cette épidémie, comme on dit, a toute chose malheureux. est-ce que c'est très bon ? Comme on dit. Au début, je pense qu'on était un tout petit peu dans la panique. On ne savait pas quoi faire. Aller à une chaîne où, par exemple, parce que la télévision est un produit qui est assez lourd, c'est-à-dire que, voilà, il y a une grande équipe, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont présents dans les caméras, dans la régie, etc. Donc, vous imaginez la psychose des premiers mois quand on arrive et on trouve dans une régie une dizaine de personnes en tant que déjà, psychologiquement, ça pose un souci. C'est une sorte de hantise par rapport à aller travailler dans ces conditions-là. Mais ça a permis de s'adapter d'une manière rapide. Alors, première chose, c'est de s'affranchir de certaines lourdeurs, de s'affranchir de certaines choses qu'on considère comme indépassables. Par exemple, l'idée d'avoir des invités à distance, c'est-à-dire que voilà, c'était installé depuis longtemps chez nous, c'est que voilà, l'invité doit être présent sur place, sur le plateau, etc. Alors, faire inviter quelqu'un et de le faire venir de Rabat, de Marrakech ou même de Casablanca était très difficile. Donc, il y avait le recours à Skype et ça a permis d'accélérer les choses au sein de Dezac où c'est devenu un outil qui était quasiment systématique. C'est-à-dire, j'ai fait quasiment pendant trois mois, j'ai fait toutes les émissions par Skype. Alors, ça a permis de toucher une catégorie qui était complètement inconnue au Maroc. Cette catégorie, ce sont les Marocains qui brillent à l'étranger, qui sont très, très bons. On a découvert des profils qui sont juste extraordinaires parmi lesquels Monsef Slaoui. Monsef Slaoui n'était pas très connu. Au début, avant qu'il ne soit nommé par Trump à sa émission, et c'était un scientifique, un scientifique brillant, mais on ne le connaissait pas très bien au Maroc. La seule fois à ma connaissance dont on a parlé, c'était une émission qui a été faite par Dezem, Grand Angle. On l'a accompagnée dans son labo aux États-Unis. Donc, Monsef Slaoui qui est aux États-Unis, ça a permis de l'atteindre, ça a permis de la voir et de l'écouter, à voir la vie d'un grand spécialiste des vaccins, la vie d'un grand spécialiste des épidémies. Ça nous a permis aussi de rencontrer certaines personnes maintenant qui jouent un rôle très, très important à fournir du vaccin au Maroc. C'est Samir Mshor. Samir Mshor, il est le directeur, je pense, directeur adjoint, enfin, le grade de directeur adjoint de Samsung Biologics, qui est un des grands géants de la fabrication des médicaments. Il est installé à Souil. Et c'est quelqu'un qui a fait une carrière extraordinaire dans le domaine des médicaments, mais qui est installé à Souil, en Corée du Sud, et que les gens ne connaissaient pas. Donc, ça a permis, à travers Skype, ça a permis de faire une émission avec lui pendant une demi-heure et de connaître, voilà, quelqu'un qui était inconnu du grand public maintenant aussi, ben maintenant, voilà, ça a permis aussi par la suite de le faire connaître auprès des médias et auprès des Marocains. On tombe souvent sur des interviews avec lui. Donc, cette digitalisation et ce recours aux interviews à distance ont affranchis, en tout cas, voilà, je parle de mon expérience personnelle, nous ont affranchis d'énormément de choses et nous ont passé d'avoir une grande agilité et une grande capacité à passer à faire du travail à distance. Ça a permis aussi de tester de nouveaux formats. C'est-à-dire, on était toujours dans des choses qui sont traditionnelles, dans des choses qui sont vraiment très carrées, très figées, etc. Là, on pourrait, par exemple, dans certaines émissions, on pourrait avoir 3, 4, 5 personnes en même temps et aborder la crise des Covid avec le regard de l'historien, avec le regard du scientifique, avec le regard même de religion, il y a le frais aussi, qui était très important, du sociologue, et en ayant 3, 4, 5 personnes en même temps pour discuter et qui sont dans des endroits différents dans le monde pour discuter de ça. C'est quelque chose pour la fac, qui est le format traditionnel, le format déjà installé par la télévision, nous ne nous permettait pas de faire. Et ça, ça a permis vraiment d'avancer et je pense que c'est des choses qui sont irréversibles et tant mieux que ce sont des choses irréversibles. Donc voilà, ce sont quelques commentaires, quelques observations, quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Bien sûr, il n'y a rien de scientifique, il n'y a rien d'établi, il n'y a rien dans ce que j'ai dit, mais c'est à partir d'une expérience personnelle, à partir de ce que j'ai pu observer pendant cette année qui était encore une fois marqué, je reviens à ce que je disais au début, marqué par ce paradoxe, trop d'informations et des moyens d'information fragilisés. Merci beaucoup. Merci, merci M. Cholabi pour votre intervention. Je pense que ça a éclairé beaucoup de personnes ici présents parmi nous. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a énormément de questions, on va essayer d'y répondre. Juste avant, cher public, je vais juste vous mettre le lien du pointage du séminaire sur le chat, donc n'hésitez pas à aller marquer votre présence. Je vous l'envoie tout de suite. Alors, si Cholabi, est-ce que vous souhaitez avoir un petit mélange de deux, trois questions ou est-ce que vous préférez question par question? Ça serait mieux de prendre deux, trois questions. Ça marche. Alors, on va commencer. à votre avis, quel est le poids de la liberté de presse dans le rôle des médias dans la sensibilisation en temps de pandémie? Ça, c'est la première question. Depuis près d'une année, la quasi-totalité des masses médias est envahie par le traitement médiatique de la crise du coronavirus. Donc, une question nous intrigue. Est-ce que les médias en font trop? Est-ce qu'il ne serait pas plus salutaire de se pencher, pardon, de voir un peu plus les informations et les émissions sur le COVID-19 par des émissions ludiques pour protéger et sauvegarder l'équilibre de la santé morale et psychologique des consommateurs des médias? La troisième question. À votre avis, quel est le point de la liberté de presse dans le rôle des médias dans la sensibilisation en temps de pandémie? Voilà, donc on s'arrête là pour la première vague de questions. Je pense que c'est la troisième et la même question que la première. Ça se rejoint un peu, donc on va rajouter une dernière. Alors, le mot média coïncide souvent avec l'information, mais on ressent une certaine manipulation de la part des médias, chose qui met en cause la crédibilité et la transparence de l'information. Donc, comment être crédible en même temps informant? À vous la parole, c'est sur la pièce. Alors, je commencerai par la deuxième question, d'abord. C'est ce que les médias en faisaient trop. C'est une question que tout le monde se posait. Je suis absolument d'accord avec nous. C'est une question que tout le monde se posait à un moment. Il ne faut pas trop faire. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une sorte de psychose, une sorte comme ça de climat anxiogène? Mais, à mon avis, je pense que, sincèrement, je le dis, enfin, en tout temps, honnêtement, je pense que les médias ont joué un grand rôle pendant cette période-là. Vaut mieux, il va, il aurait mieux valu de faire trop plutôt que de ne rien faire ou de faire peu. Et quand vous regardez pas les audiences, quand vous regardez ce que s'est passé, ça confirmait un tout petit peu cette idée. Ça confirmait l'idée c'est que valait mieux informer les gens. Et je donne un exemple qui est très, très simple. C'est ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché et qui m'a poussé à faire, qui nous a tous interpellés. C'est la première fois que ça arrive qu'il y ait un journaliste télé qui soit aussi adulé par les Marocains et qui soit aussi si, de jouir d'une telle popularité même après sa mort, même après sa mort. On se rappelle tous que tout le monde quand il a appris la disparition et le décès de Salahuddin et le Romali, on avait l'impression de perdre quelqu'un de notre famille. Ici, c'est un sentiment qui était juste incroyable. Je voyais des gens qui pleuraient ou qui m'ont envoyé des messages chez Azziouni. Moi, je le dis, il était un ami, il était un collègue, mais c'est comment les Marocains se sont appropriés justement cette figure de Salahuddin et le Romali. C'est devenu un frère, c'est devenu quelqu'un qui est de notre famille, qui vous conseille, qui vous dit ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. C'était lié à la conjoncture. Une autre émission du même genre dans d'autres circonstances n'aurait pas pu produire le même phénomène et les mêmes choses. Mais parce que voilà, c'était pendant cette période où Salahuddin le Romali, il en faisait trop. On le disait, on lui disait que ça avait quand même c'est devenu un même, c'est un frère, on s'appelle un même sur les réseaux sociaux. Mais je pense que les gens ils avaient besoin de cette information, ils avaient besoin d'être rassurés, ils avaient besoin de quelqu'un qui veille sur eux, ils avaient besoin de quelqu'un qui leur dit la vérité, qui leur conseille et ça marchait. Et donc, c'est pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que voilà, on en faisait un peu trop. Maintenant, après, quel est le curseur, quelle est la mesure, où est-ce qu'il faut mettre la règle ? Je pense que les médias ont joué leur rôle et notamment face à un phénomène qui était vraiment désolant, c'est celui des fake news. On recevait tous des messages sur WhatsApp, vous vous rappelez très bien de tout ça, vous vous rappelez très bien le message que les gens ont reçu, c'est qu'il y a un hélicoptère qui va passer pour arroser les villes, vous vous rappelez très bien des messages que les gens qui sont atteints du Covid, etc., on va les interner. vous rappelez très très bien des phénomènes que le Maroc sera fermé, il y aura l'armée qui va tourner. Il y avait bien sûr l'armée, mais bon, on n'avait pas ce déluge dont on parlait quand on regardait les fake news. Donc, les médias ont joué ce rôle. Par exemple, le ministère, le gouvernement a essayé de jouer justement son rôle et ils étaient extrêmement actifs. Vous prenez par exemple le ministère d'Éducation et le ministère de la Santé ou le ministère de l'Intérieur ou la DGSN qui sortaient des communiqués immédiatement après l'apparition de chaque fake news et c'était aux médias de véhicules. Donc, je pense que voilà, pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que c'était trop. Le climat anxiogène était un climat qui était mondial. On n'était pas les seuls. Quand on regarde les images, quand on regardait les images qui venaient d'Italie, qui venaient d'Espagne, qui venaient de France, on voyait des gens qui sont en train de mourir et de souffrir dans les hôpitaux, c'est un climat forcément anxiogène. Mais c'est l'époque et c'est la période. On est en train de vivre quelque chose qui est historique. Je pense que c'est quelque chose qu'on va raconter à nos enfants et à nos petits-enfants pour ceux qui en auront dans les années, les décennies à venir. Enfin, ce qu'on vient de vécu maintenant parce que, on a vécu l'équivalent d'une guerre. On a vécu un moment qui est historique. Et donc, voilà, ça explique le climat anxiogène et ça explique ce trop-plein d'informations chez les médias. sur la question de la liberté de la presse et le traitement de la COVID. Évidemment, bien sûr, je suis complètement convaincu qu'une presse libre, qu'une presse responsable et qu'une presse qui est crédible, c'est quelque chose qui crédibilise énormément le message. Au début, la méfiance, on vit déjà dans un climat où il y a un manque de confiance, il y a une défiance envers tout, envers les institutions politiques, envers les médias, envers nous-mêmes, envers les acteurs économiques, envers nous-mêmes. Il y a un climat de défiance qui s'est installé petit à petit au Maroc et que j'espère qu'on pourrait s'en sortir. Et les médias font partie justement de ce climat de défiance. Évidemment, qu'une presse libre et une presse indépendante, mais ici une presse responsable, ça crédibilise justement les messages. Quand vous, par exemple, une information qui émane d'un média crédible, évidemment qu'on a tous tendance à croire ce message et à croire cette information. Moins le support est crédible, moins l'information est plausible et c'est subtil de passer auprès du public. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ce travail-là, sur cette question-là, la question de la liberté de la presse. Mais bon, c'est un autre sujet. J'espère qu'on pourrait en parler un jour sur la question de la liberté de la presse et aussi tout cet écosystème de la presse au Maroc parce qu'il n'y a pas que seulement que la question de la liberté. Il y aura d'autres choses, j'aimerais bien en parler un jour, justement, qui ne sont pas liées que les lignes rouges, les lignes oranges, les lignes jaunes, etc., les lignes ouvertes, mais c'est aussi des choses qui sont liées au travail des journalistes eux-mêmes, au modèle économique de la presse au Maroc et des acteurs médiatiques eux-mêmes. Enfin, si on m'invite l'année prochaine à une université citoyenne autour de ce thème, je le ferais bien volontiers. Alors, sur, pardon, c'était quoi la dernière question ? C'était sur, là. La dernière question ? Oui. C'était, c'était le poids de la liberté de presse dans le rôle des médias dans la sensibilisation en temps de pandémie. C'est ça, enfin, j'ai répondu, je pense que j'ai répondu à cette question. OK, c'est bon. Alors, on va passer à la deuxième vague, si vous permettez. Donc, toujours un petit peu dans l'esprit manipulation et méfiance médiatique, il y a une question par rapport à ça. Donc, est-ce que les médias n'ont pas finalement contribué à instaurer un climat de méfiance vis-à-vis de la pandémie et un certain trouble sur la transmission de ce virus, sur les chiffres communiqués, etc.? Comment les politiciens ont pu utiliser les médias pour la sensibilisation COVID et comment assurer, donc ça, ça rejoint un petit peu la première question, la fiabilité de l'information au moment de la crise. Est-ce qu'il y a des critères ou des moyens qu'on pourrait utiliser pour justement pouvoir trier l'information? Alors, sur la question des politiciens, enfin, des politiques, on ne peut pas les appeler les politiciens, on ne peut pas les appeler les politiques, sur l'usage des politiques, des médias pendant cette crise, j'avoue, moi, je le dis en tant que journaliste, en tant que journaliste, j'avoue qu'il y a une grande frustration. Il y a eu une grande frustration de la part des journalistes par rapport à la communication autour du COVID et autour de sa gestion et autour de beaucoup de choses. L'information à un moment a été réduite au simple comptage des cas. Parfois, je lis par rapport à des amis journalistes qui essayaient de contacter les responsables politiques, qui essayaient de contacter les responsables du gouvernement et qui n'en recevaient aucune information sur beaucoup de questions et sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées, par exemple, on l'a vu récemment avec le vaccin, et on l'a vu encore longtemps, sur les raisons de fermer, par exemple, certains secteurs. On se rappelle tous que le fameux dimanche soir où il y a la fermeture de quelques villes et un communiqué qui tombe et qui arrive quatre heures ou cinq heures avant la fermeture des villes, et donc ça a créé un phénomène de panique qui était juste incroyable. Les gens, ils sont restés des heures et des heures sur la route, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune explication. Quand on demandait aux politiques les raisons de cette décision, c'était un silence radio. Donc, il y avait un problème de communication où je pense qu'il a été rattrapé un tout petit peu par la suite, mais je pense que les politiques aussi eux-mêmes ont été complètement dépassés par ce qui se passe. Ils ont été complètement dépassés et ils ne comprenaient pas très bien ce qui se passe. Et sincèrement, je n'aimerais pas être à leur place. Moi, par exemple, j'avais interviewé il y a trois semaines le ministre de la Santé, je ne sais pas par où, il y a des gens qui ont probablement regardé cette émission. quand j'ai posé la question au ministre comment il a vécu ces dix mois, il m'a dit que c'est comme c'était dix ans. Et je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement. Il y avait un stress qui est énorme et beaucoup de choses. Je pense que les gens, je pense que les responsables politiques ont été complètement dépassés par ça. Quand on dit les responsables politiques, mais aussi on dit les partis politiques et les partis politiques, malheureusement, ont été complètement absents pendant cette période. Les débats au Parlement n'étaient pas d'une grande richesse. La présence des partis politiques, c'est-à-dire en termes d'information, de mobilisation, de rassurer les gens, enfin, les partis politiques ont été complètement absents. Et même le débat sur les effets économiques et sur les effets psychologiques et sur les effets de société n'ont pas été abordés par les partis politiques. Malheureusement, il y a quelques partis, bien sûr, qui ont fait un travail justement pour réfléchir. Parce que la crise du Covid, ce n'est pas seulement une crise qui est sanitaire. La crise du Covid, c'est aussi une crise. À mon avis, la crise économique actuellement, et ce qui va venir après, elle est beaucoup plus grande que la crise sanitaire. C'est-à-dire, on a très bien, plus ou moins, bien géré la crise sanitaire. C'est-à-dire, on n'est pas dans une situation catastrophique comme c'était dans certains pays où il n'y a pas eu énormément de morts, on n'a pas eu énormément de personnes. On n'a pas vu, avec un système de santé qui est le nôtre, on sait très, très bien qu'il y a un système de santé qui est extrêmement fragile et extrêmement faible. On n'a pas eu les mêmes images des gens qui sont complètement débordés, des médecins qui pleurent, des infirmiers qui pleurent et des gens qui sont dans les couloirs des hôpitons. On n'a pas vécu ça. Mais par contre, la crise économique, vous le savez très, très bien, et tout le monde le sent autour de lui, la crise économique, elle est encore plus grave. et je pense et je redoute que voilà, que cet effet-là, que les effets de cette crise ne vont pas disparaître pendant des années. On est en train de revenir à une situation qui est extrêmement difficile. Par exemple, Nizar Baraka, qui est le secrétaire général de Hezbollah, mais aussi, qui est économiste, il part d'un retour aux indicateurs des années 90, un retour au niveau des indicateurs économiques, aux indicateurs des années 90, notamment sur la pauvreté, etc. Donc, les partis politiques n'ont pas été à la hauteur sur ça, parce que généralement, on n'est en train de parler que de la crise dans sa dimension sanitaire, mais on oublie complètement sa dimension, qui est une dimension économique, et on oublie aussi quelque chose qui est sa dimension psychologique. Prenons des indicateurs qui sont en train de, voilà, enfin, qu'on envoie devant nous. Le divorce, par exemple, a grimpé, a augmenté, il est en train d'exploser, les tribunaux sont en train de déborder par les cas de divorce au Maroc. Je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui sont en train de divorcer en ce moment à cause de cette crise. Le suicide, les cas de suicide qui sont en train de, enfin, qui ont grimpé pendant l'année 2020, etc. Et tout ça, ce sont des éléments où je pense que les partis politiques auraient pu avoir un débat, où on aurait pu avoir un vrai débat au Parlement autour de ces dimensions-là, et notamment de la dimension économique. Alors, sur la question de la manipulation des médias, enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas vraiment ce que c'est que la manipulation des médias. Je pense que ça fait partie de cette acception, de ce fantasme qu'on a autour des médias, c'est qu'il y a des forces obscures qui sont en train de manipuler les médias. Les choses ne se passent pas de cette manière. Il y a des intérêts, il y a des pressions, il y a des pouvoirs, il y a des intérêts individuels au sein de la presse, mais une manipulation générale, une manipulation qui touche tout le monde, je n'y crois pas. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vécu cette situation-là. C'est-à-dire, on n'a jamais vécu cette situation où toute la presse converge vers un seul but, vers un seul objectif et vers un seul mensonge. Moi, je n'ai jamais vécu. On connaît, il y a suffisamment de pluralisme au sein des médias au Maroc pour pouvoir, justement, contrecarrer ces manipulations. Les chaînes publiques ne sont pas les sites. Les sites, vous prenez même les sites, vous prenez la panoplie de sites au Maroc et vous pouvez très bien faire la différence vous-même entre les tendances, entre les orientations politiques, idéologiques des uns et des autres. Donc, une manipulation dans le sens d'une force obscure qui manipule, etc. Moi, je n'y crois pas. En tout cas, moi, je n'ai pas vécu, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir des exemples de tout ça pour pouvoir l'illustrer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, Citho Rabi. On va prendre deux petites dernières questions. Alors, à votre avis, le gouvernement marocain a-t-il bien réussi la gestion de la pandémie sur le plan communication avec l'opinion publique marocaine ? Et le fait, et ça, vous en avez parlé, je pense, mais je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot par rapport à ça, c'est par rapport aux ministres qui communiquent des décisions importantes à travers leurs réseaux sociaux et du coup, laisse les médias traditionnels un petit peu sur le côté. Donc, est-ce que ça a créé un terrain fertile à l'émergence des fake news ? Et voilà, prenant une dernière question, peut-on dire que la crise sanitaire actuelle contribue d'une façon à l'épanouissement des presses écrites ? À vous la parole. Alors, pour la première question, je pense que j'ai répondu un tout petit peu à ça quand je disais qu'il y avait un problème de communication. Vraiment, je le dis en toute sincérité, en tout honnêté, je pense qu'il y avait un problème de communication officielle et qu'il y avait des cafouillages Je pense qu'il y avait qui ne comprennent pas le français. Là, là, c'est pas bon, je suis désolé. Alors, je disais, voilà, qu'il y a un problème, il y avait un problème, c'est-à-dire de communication, c'est-à-dire des communiqués qui arrivaient tard dans la nuit et qui annonçaient des mesures qui touchaient la vie de millions de Marocains. Je pense que voilà, ça, c'est un problème de communication parce qu'il faut préparer les gens, il faut les rassurer. Là, on commence à prendre un tout petit peu de distance. Soit on s'est habitué, soit on est en train de s'en sortir, mais on est en train de prendre un peu de distance par rapport à la psychose, mais rappelez-vous, pendant les mois, les premiers mois, c'est une véritable psychose, et donc les communiqués qui arrivaient la dernière fois, la dernière minute et qui ont un impact sur la liberté de circulation, qui ont un impact sur le travail, qui ont un impact sur la vie de tous les jours, c'est-à-dire, est-ce que demain, je vais travailler ou pas ? Est-ce que demain, je vais pouvoir me déplacer à une ville ou pas ? Est-ce que demain, est-ce que je peux sortir de mon quartier ? N'oubliez pas que pendant le mois d'avril et mars, il y a même des quartiers qui ont été bouclés. Donc, ce sont des informations qui étaient très importantes et qui arrivaient à la dernière seconde, et qui arrivaient d'une manière extrêmement sèche, et d'une manière, voilà, enfin, il n'y a même pas d'effort d'explication des gens. Et je pense qu'on a compris un tout petit peu ça, et par la suite, on a un petit peu à rattraper, et c'est pour ça ce qui explique maintenant les communiqués qui sortent deux, trois jours à l'avance. pour la présence des responsables aussi, on peut le déplorer, c'est-à-dire pas un grand effort de pédagogie, d'explication qui a été fait tout le temps. Il y avait des ministres, je ne vais pas citer de nom, mais vous, voilà, vous allez le deviner par vous-même, il y a des ministres qui ont fait ce travail pédagogique, qui sortaient, qui expliquaient tout ça, parce qu'ils touchent leur secteur, leurs activités, ils expliquaient ça par des vidéos, en allant à des chaînes ou allant à des radios, en donnant des interviews, mais il y a d'autres ministres qui étaient complètement absents, qui étaient complètement absents, alors que c'était des secteurs qui étaient extrêmement vitaux et extrêmement importants pour les citoyens. Donc, en général, en général, je pense que la communication officielle je pense n'était pas à la hauteur de l'événement, du momentum, ce qu'on avait vécu à l'époque, mais je pense que ça a un tout petit peu amélioré à faire et à mesure. Quand des choses se passent mal, il faut le dire, quand des choses se passent bien, il faudrait aussi le dire. Je trouve que la gestion actuelle de la communication des vaccins, cette campagne de vaccins, c'est plutôt positif. Je trouve que c'est bien fait, je trouve qu'il y a un effort pédagogique qui a été fait pour convaincre d'abord les Marocains d'être vaccinés et aussi pour accompagner actuellement cette campagne de vaccination. Deux, enfin voilà, il y avait deux gestions complètement différentes. Un, gestion de la communication de l'épidémie, voilà, à ses débuts qui étaient, où il y avait de grands cafouillages, où il y avait des incompréhensions, mais je pense maintenant, sur cette partie vaccination, je pense que ça se passe plutôt bien. Alors, sur la presse écrite, je l'ai dit tout à l'heure, quand on dit la presse écrite, c'est-à-dire la presse papier, elle ne vit pas ses meilleurs jours, mais c'est une situation qui a toujours existé et le COVID-19 et l'épidémie actuelle a accéléré la chute de ce secteur et va accélérer la faillite même de ce secteur. C'est un secteur qui est malheureusement voué à disparaître. Je le dis en toute honnêteté, mais je le dis aussi en toute tristesse. Je viens de la presse écrite et je viens du papier. Et ça appauvrit énormément le débat. La disparition de la presse écrite va appauvrir énormément le débat en Maroc. J'espère que la transition vers le digital permettra justement de retrouver ce débat, parce que sinon, le débat, il va se déplacer ailleurs, il va se déplacer sur les réseaux sociaux et ce qu'on est en train de voir. Je vous donne un exemple qui est très, très simple, qui est très inquiétant. C'est la disparition de la figure de l'éditeur réaliste et des chroniqueurs. C'est-à-dire quelqu'un, quand on se réveille le matin ou quand on lit sa chronique en fin de semaine et on se dit, tiens, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais écrire, c'est ce que je pense. Et c'est quelqu'un qui exprime très, très bien ce que moi, je pense. Cette figure-là, il est en train de disparaître complètement. On n'a plus ces figures-là d'éditeuriste, de chroniqueur, quelqu'un qui est en train de penser ce qu'une catégorie grande, petite, de la population marocaine pense et exprime leurs opinions. C'est quelque chose qui est en train de disparaître complètement et malheureusement, c'est lié à la presse écrite. Prenez, voilà, vous connaissez tellement de gens qui ont bercé, enfin bercé en tout cas, voilà, ma jeunesse et a bercé mon apprentissage des médias. Enfin, ces figures-là, on ne les voit plus, on disparaît. Et c'est en train de glisser vers les réseaux sociaux avec les risques que cela pourrait impliquer, c'est-à-dire la démagogie, le populisme, la recherche du like, la recherche de la notorité, etc., en disant des choses qui plaisent au lieu de dire des choses qui sont intéressantes et des choses qui expliquent le réel. Voilà, enfin, ça, c'est un des grands risques qui sont liés à la disparition de la presse écrite. En plus, bien sûr, voilà, la disparition de quelque chose qui faisait partie de notre quotidien, qui faisait partie de notre culture. Dernière chose, c'est sur la communication des ministres sur les réseaux sociaux. Là, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que c'est une plutôt bonne chose et qu'il faudrait l'encourager, qu'il faudrait y aller davantage. Les ministres ne sont pas des personnes, ce sont des institutions et ce sont des institutions qui pourraient très, très bien s'exprimer et ça pourrait très, très bien rassurer les gens. On le voit très, très bien actuellement. Certaines pages de certains ministres fonctionnent très, très bien. Ce sont des relais. La presse pourrait reprendre, par exemple, l'information, mais en lui donnant beaucoup plus d'explications, recoupant et en allant sur d'autres choses, par exemple, allant chercher des avis qui sont contraires. Mais en tout cas, voilà, je pense que cette communication est très forte. On l'a vu avec l'ancien président américain, à quel point les réseaux sociaux sont devenus un véritable moyen de pouvoir en plus d'un moyen de communication et d'information. Merci beaucoup, Sitchorabi. Merci beaucoup pour votre intervention. Malheureusement, notre séminaire touche à sa fin. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation ici et pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce serait avec grand plaisir de vous avoir l'année prochaine également pour l'Université citoyenne. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour recevoir M. Cédani, qui est directeur des études économiques à la CDG. Et le sujet va être éducation et développement économique. Donc, rendez-vous samedi prochain à 10h30, même heure, même endroit, c'est-à-dire de chez vous, malheureusement, cette année. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada